Beaucoup de zones d'ombre entourent la mort d'Oussama Ben Laden. Sur le plateau de controverse ce midi, de nombreux doutes et très peu de certitudes. Compte rendu avec Thomas de Bergeyck. La mort d'Oussama Ben Laden peut-elle être attestée ? Beaucoup en doutent et sur le plateau ce midi, aucun consensus ne se dégage vraiment. Je vais vous dire que je crois que personne sur cette table ne saura vraiment dire quand et comment il est mort. Dans le système américain, j'imagine assez mal que ça puisse être un montage ou un mensonge. Pour vous on aurait dû publier ? Bien sûr, ne fût-ce que pour enlever le doute, d'abord pour savoir s'il est mort. Parce que jusqu'à maintenant il n'y a aucune certitude. Pas d'image, pas de certitude donc. Aberration, choix délibéré du gouvernement américain et donc stratégie, cette dernière hypothèse prédomine. L'ADN, à la limite on s'en fout. Et donc là je crois que l'état-major américain a sous-estimé le besoin d'authentification par l'image. Dans une société où on est vraiment des bolimiques de l'image. C'est un peu choquant parce que ça met des gens en danger certainement. En même temps ça entretient une certaine ambiguïté et dans le domaine des opérations spéciales et du renseignement, l'ambiguïté n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose dont certains pourront se servir plus tard pour faire certaines choses. Reste qu'aux yeux de l'opinion, justice a été faite. Mais alors pourquoi avoir immergé le corps de Ben Laden dans la mer ? Un procédé jugé trop expéditif. On les a incarcérés et après Nuremberg, on a aussi fait disparaître les corps. On les a incarcérés et on a incinérés et on a éparpillé les sangs. Si on avait consulté des imams musulmans, la plus grande majorité, je crois, aurait dit que ce n'est pas dans les rites islamiques. Pour les représentants de l'islam présents sur le plateau, la mort de Ben Laden restera un événement secondaire dans l'histoire contemporaine.